Quartier Schumann à Bruxelles, en plein cœur des institutions européennes. C'est ici que la région a inauguré cette semaine les nouveaux locaux de Midi-Pyrénées-Europe, l'agence qui représente et défend ses intérêts auprès de l'Union. Cinq personnes y travaillent pour approcher les enjeux régionaux et les opportunités européennes. Souvent, les acteurs du territoire connaissent avec difficulté ce qui se passe à Bruxelles. En disposant d'un bureau et d'un personnel dédié ici pour jouer ce rôle d'interface, nous allons pouvoir apporter à chacun des acteurs de notre territoire une information utile, pratique, concrète pour savoir comment ça marche. Il est de plus en plus difficile de trouver des financements accessibles en France. Aujourd'hui, l'Union européenne nous offre cette possibilité. Il faut la saisir. 450 000 euros, c'est le budget de l'agence et le prix à payer pour espérer faire entendre sa voix à Bruxelles parmi les 250 autres régions présentes. Le porte-voix de l'agence, c'est Yannick Proto. Son rôle, défendre au mieux les intérêts de Midi-Pyrénées avant que ne s'élaborent les lois européennes. Petite leçon de lobbying. C'est un travail de réseau, de contact et en effet de rencontre. L'idée, c'est vraiment de tisser des liens avec des gens qui vont nous permettre de savoir comment la commission prépare l'avenir, comment on va décider ici. On peut avoir aussi un travail qui nous amène à sensibiliser ici les gens qui vont sélectionner les dossiers sur le fait que c'est tel ou tel opérateur de Midi-Pyrénées qui porte le dossier. C'est ça notre travail. Un travail de longue haleine qui porte parfois ses fruits. En ce début d'année, démarre un programme de recherche sur les biocarburants financé par l'Union européenne. Il sera piloté par Aerospace Valley et Midi-Pyrénées Europe n'y est pas totalement étrangère. Midi-Pyrénées Europe nous a permis de rencontrer les responsables de la commission européenne concernée par le programme bien en avant et avant la soumission du projet pour discuter du contenu du programme qu'on a du projet qu'on a soumis en décembre 2010. Le projet CAR en soi est financé à hauteur de 2,4 millions par Bruxelles. Le pôle de compétitivité mondiale de l'aéronautique pourrait à terme envoyer un représentant permanent au sein de Midi-Pyrénées Europe dont l'effectif pourrait doubler dans les prochaines années.